Petit café les amis, retrouvez mon guide complet sur guidejv.com Le guide de Oddworld Soulstorm pour vous aider à tout débloquer, tout savoir, ne rien rater, tous les détails importants Allez voir tout ça, le lien est juste en bas dans la description Si cette vidéo vous aide, n'oubliez pas le gros pouce bleu, de mettre un petit commentaire pour le référencement Et rejoignez-moi sur les réseaux Twitter, Instagram et le Discord sur lequel on discute chaque jour Si jamais vous voulez soutenir la création des guides, vous pouvez offrir un petit café Grâce au lien qui est juste en dessous, au dessus de la description Merci à tous pour votre soutien Et donc c'est parti, on y va Et donc c'est parti, aujourd'hui on va voir la technique pour battre facilement le boss qu'il y a au milieu du niveau 7 Le détournement, le niveau du train avec un gros robot géant qui s'appelle Mamas League Et je vais vous donner deux méthodes pour le battre facilement Vous allez voir, une méthode un petit peu bourrine, vraiment à l'arrache Et une méthode un petit peu plus calme Par contre, détail important, cette méthode un petit peu plus calme Elle va vous demander d'avoir fouillé pas mal de choses Pas mal de choses, les bonnes choses Au début du train, en fait, pour fabriquer des écrans de fumée Pour ça il vous faut des bouteilles de bière, c'est pas un problème Mais il vous faut du détergent Et vous pouvez avoir besoin d'une ou deux bouteilles d'écran de fumée Tout simplement, trois si vraiment Mais normalement deux ça suffit Donc si jamais, fouillez un petit peu les poubelles, les casiers que vous pouvez trouver, etc. Pour avoir deux détergents Pour pouvoir utiliser cette technique qui va très très bien Voilà, donc ensuite bien entendu, si vous avez des mudokons avec vous Et bien laissez-les à l'arrière, c'est bien préférable Et faites le plein de bouteilles de bière Et du coup on va pouvoir y aller C'est parti Première chose, on va pouvoir descendre directement au niveau 1 Donc juste au-dessus du niveau le plus bas Et attendre que le robot nous tire dessus Donc là, il faut tout simplement libérer le passage Puisque vous pouvez pas passer C'est trop risqué de tout casser à la main Attendez qu'il balance quelques missiles Et qu'il finisse par éclater des caisses Alors là c'est un petit peu bugué Normalement ça va un peu plus vite que ça Mais il finit par éclater des caisses Pour aller un petit peu plus vite, vous pouvez briser les deux premières Qui vont normalement rester Donc voilà Et du coup, faites attention Une fois que c'est fait, repartez à l'arrière Que le passage soit safe tout simplement Et attendez qu'il ne vous tire plus dessus Et directement passez de l'autre côté Ici, il faut que tout explose au-dessus et en bas Donc attirez un petit peu ces missiles Pour que ça s'enflamme un peu en bas Mais surtout au-dessus Parce que sinon si ça vous tombe dessus Qu'il tire dessus pendant que vous êtes en bas Bah ça va vous tuer Donc faites bien attention à ça Voilà, que tout crame entièrement Voilà, une fois que tout a cramé On attend bien que tout soit tombé Etc, c'est parfait Vous allez pouvoir utiliser l'extincteur Que vous avez vu au tout début du niveau Quand vous êtes sur les petites grilles Ici, vous êtes en sécurité Vous allez pouvoir avancer Jusqu'à une barre noire Qui est la barre noire Qui est juste avant tout simplement La petite gelée royale Donc jusque là vous pouvez avancer Vous êtes en sécurité La petite plateforme Vous êtes en sécurité tout simplement Et donc une fois que vous êtes au niveau Tout simplement de cette petite barre noire Ici, vous ne bougez plus Vous n'avancez plus Parce que si vous avancez Vous allez vous faire tirer dessus Donc restez bien là N'allez pas plus loin Et du coup par contre Maintenant, ce que vous allez pouvoir faire C'est utiliser deux méthodes différentes Soit une méthode calme C'est à dire on va utiliser Les écrans de fumée Soit une méthode un petit peu plus bourrine On va commencer par la méthode Un petit peu plus bourrine La méthode bourrine Ça va être de le distraire tout simplement En envoyant des tirs au dessus Et ensuite une fois qu'il tirera au dessus Se dépêcher de redescendre en bas Éteindre le feu Et lui balancer les trucs Donc vous montez sur les plateformes au dessus Tout simplement pour attendre Qu'il vous tire Et bien dessus Mais en l'air Donc pour ça il faut divertir Il faut attendre un petit peu Des fois ça peut prendre un petit peu de temps Le temps qu'il finisse par réorienter ses rayons Voilà Une fois que les rayons sont orientés au dessus Et bien vous descendez en bas Vous reprenez tout simplement Votre extincteur Vous éteignez absolument tout Et une fois que vous êtes devant lui Et bien il ne peut plus vous tirer dessus Il ne vous voit plus Donc quand vous êtes là Et bien vous êtes safe Vous pouvez tout simplement balancer Les petites bonbonnes Les petites bouteilles Pour l'éclater Voilà Vous êtes maintenant en sécurité Et il finira par mourir Donc ça c'est la méthode Et bien un petit peu bourrine Mais qui marche bien Parce qu'une fois que vous êtes proche de lui Et bien il ne vous embête plus Maintenant on va voir la deuxième technique Qui est une technique un petit peu plus calme Et qui du coup va vous demander D'avoir et bien fouillé des trucs Avant dans le train Pour pouvoir fabriquer Des écrans de fumée Donc du coup fabriquez vos écrans de fumée Et du coup c'est exactement la même chose Ici vous allez pouvoir avancer Tout simplement Et bien jusqu'à la barre noire Que je vous avais indiqué Juste avant la gelée Vous êtes en sécurité jusque là Et maintenant donc Avec votre extincteur Vous allez éteindre le feu Le plus loin possible Tout simplement Voilà comme ceci Et du coup Et bien c'est très très simple Vous allez pouvoir placer Un écran de fumée Donc attendez bien Tout simplement D'éteindre le feu le plus loin possible Ici c'est pas mal Vous prenez donc De quoi fabriquer les écrans Moi je vais pouvoir en fabriquer 3, 2 suffisent Vous allez en balancer un Le plus loin possible Mais pas trop non plus Par exemple juste en dessous de la plateforme Vous avancez Là il ne vous voit plus Il ne vous détecte plus Vous reprenez votre extincteur Vous continuez d'éteindre le feu Le plus loin possible Et vous rebalancez Un deuxième écran de fumée Il ne vous verra toujours pas Ne le balancez pas trop loin Votre écran de fumée Juste sur les petites grilles La première grille ça suffit Et là vous êtes en sécurité Vous avez largement Également la distance nécessaire Pour arriver donc A lancer Les bouteilles de bière Et donc à le faire exploser Et voilà Pour les deux techniques Pour battre Mamas League Une Un petit peu plus bourrine On passe au dessus Et on y va à fond de la caisse L'autre qui demande De fouiller certains endroits Voilà Quoi qu'il en soit Si jamais vous avez besoin d'aide Pour tout trouver N'hésitez pas à aller voir Mon guide 100% Sur ce niveau Mais également sur Tous les autres niveaux du jeu Vous retrouverez ça Très facilement Bien entendu Sur Youtube Et sur le site Et voilà J'espère que cette vidéo Vous a aidé Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre Un gros pouce bleu Et un petit commentaire Pour le référencement Je compte sur vous Retrouvez mon guide complet Pour tout savoir Ne rien rater Et tout débloquer Sur Oddworld Soulstorm Le lien est juste en bas Tout se trouve sur mon site GuideJob.com Vous avez également Le guide des fins Etc Également profitez-en Pour me rejoindre Sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram Et le Discord Bien entendu Sur lequel on discute Chaque jour Et moi Je vous retrouve Très rapidement Pour la suite du guide Allez c'est parti N'oubliez pas Les petits cafés Je ne sais pas Je ne sais pas Oui.